contact des fins le lundi 19 octobre 2020 avec christophe ça fait un moment que votre papa est parti aussi christophe ça fait un bon moment il vous manque encore on a l'impression que le cordon n'a pas été encore coupé avec votre père vous voyez que alors il va arriver on me donne des informations et après après voilà que le cordon n'a pas encore été coupé et que plus vous vieillissez et plus vous avez l'impression d'avoir de portée de votre père des certaines choses vous voyez de comme s'il y avait un double de lui qui était en vous et que vous étiez en lui d'accord voilà il ya vraiment un grand ressenti par rapport à ça alors il a fait quand même partie de votre vie on est en train de me dire d'accord il a interagé avec vous par rapport à certaines choses par rapport à votre la vie sentimentale aussi on est en train de me dire d'accord voilà c'est un homme c'est un homme qui parle pas beaucoup d'accord à la base c'est quelqu'un qui est assez répudique dans sa réserve de la façon et voilà assez pudique dans ce qu'il va dire comment dire réservé voilà d'accord c'est quelqu'un qui coûte beaucoup plus les autres que c'est pas c'est pas quelqu'un qui parle il faut il faut parler puis là s'il a envie il parle d'accord vous êtes un petit peu comme ça aussi un des fois oui c'est ça d'accord et plus vous prenez de l'âge et plus vous êtes comme lui d'accord voilà allez on va continuer à ce qu'il peut bien se présenter il montre les étoiles votre père aimé regarder les étoiles concernant regarder les constellations et il est parti dans un accident votre père quelque chose rapide ça a été rapide mais c'est pas un accident d'accord mais est-ce que dans le fait alors attention accident quand ils disent aussi accident d'accord comme s'ils découvraient quelque chose rapidement et que qu'il n'y avait plus de remède il n'y avait plus rien à faire voyez il me montre comme ça une coupure en fait d'accord d'accord il n'y avait plus de remède quand même d'accord il n'y avait plus de remède ok il a quand même une santé fragile votre père d'accord et vous vous êtes comme ça aussi vous avez une santé fragile il dit mon pote mon fils prends soin de toi d'accord prends soin de toi prends soin de toi prends soin de toi qui c'est qui a un problème psychologique est ce que lui aussi avait un problème psychologique votre papa il y a quand même beaucoup de souffrance en lui je lui montre comme de la souffrance d'accord oui ça oui d'accord quelqu'un qui 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 dit pas les choses votre papa c'est quelqu'un qui garde tout qui 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 reste dans sa bulle et qui dit pas les choses d'accord et la relation que vous avez avec votre père christophe on a l'impression ça a été une relation fils et père mais quand même éloigné j'ai pas l'impression qu'il a eu ce côté très fusionnel entre vous d'accord et du coup il a quand même beaucoup de regrets par rapport à tout ça vous voyez parce que il me dit il m'explique il est là il est présent attention il est là mais vous voyez il a encore ce côté encore alors il me montre comment il était il est obligé d'accord attention il est obligé de montrer comment il était si je vous dis qu'il est joyeux aujourd'hui vous n'allez pas me croire vous dire mon père il n'était pas joyeux quand il est connu voilà et bien qu'il est joyeux aujourd'hui attention d'accord mais il est obligé de me montrer comment il était pour 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 donner exactement c'est en train de couper le chauffage pour montrer exactement comment il était avec vous il me dit qu'il n'était pas quelqu'un de très affectueux il savait pas il est mal à l'aise vous voyez il me montre comme ça j'étais très mal à l'aise et tout ça tant que vous étiez petit ça allait et encore petit vers 4 ans 5 ans 6 ans il vous trouvez très intéressant puis après on a l'impression que vous comprenez pas votre père et votre père ne comprend pas oui c'est ça vous voyez et du coup il y a il n'a pas il n'a pas accepté que vous grandissiez vous voyez pour lui vous êtes toujours le petit garçon d'accord le petit garçon qui qui sait pas prendre des responsabilités qui sait pas et il empiétine un petit peu dans votre vie ou dans votre évolution de jeune homme qui a envie peut-être de fumer ou de courir les filles ou d'aller faire de la mobilette vous voyez il a des restrictions quand même avec votre père vous voyez et il me dit comment dire lui aussi il était aussi dans cet attentat attention ça a été un garçon aussi qui a fait un petit peu 400 coups aussi hein d'accord il n'était pas ça il me dit il me dit je n'étais pas ça il vous salue vous embrasse il vous embrasse vous avez déjà été essayé d'être en contact avec lui parce qu'il me montre comme si on a essayé par transmission radio ou je sais pas vous avez essayé quelque chose avec lui d'accord oui on avait peut-être essayé quand on était plus jeune mais bon sans plus quoi d'accord parce qu'il me parle de transmission de radio ou quelque chose d'accord voilà mais oui mais oui c'est vrai ça me revient on avait fait des essais et ça n'avait pas fonctionné quoi d'accord parce qu'il me parle de transmission de radio qu'il a essayé mais il n'a pas réussi non plus alors je pense que vous avez dû entendre un mot puis mais c'est un mot assez éloigné un mot il me dit un mot ou deux mots éloignés puis ça s'est pas enclenché d'accord que vous avez perdu vous avez lâché aussi donc du coup ça n'a pas continué voilà on s'est dit bon alors il voulait quand même attention il voulait quand même et il a dit disons que il dit que les on n'a pas été connectés au même moment quand il fallait d'accord voilà ça a failli et puis ça n'est pas passé il a essayé quand même d'accord votre papa d'accord vous embrasse votre père vous a jamais embrassé un indique c'était pas quelque chose même les accolades c'était pas on se dit bonjour on se dit bonjour comme ça voilà vous voyez c'est pas quelqu'un il s'est pas montré alors ça fait bien un bon moment qu'il est parti hein ça fait oui 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 je sais même pas si vous font comment dire si les garçons étaient nés aussi d'accord ils me disent ils parlent de garçons vous n'avez pas d'enfants vous ah si 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 j'ai trois enfants non il s'est fait pas né non d'accord parce que quand il me dit pas d'enfant je vais juste avoir 18 ans ah parce qu'il me dit pas d'enfant d'accord c'est pour ça que je vous demandais si vous n'avez pas d'enfant d'accord parce qu'il me montre bien qu'il n'y a pas d'enfant vous voyez d'accord oui vous avez 18 ans oui il est parti dans les années 87 85 par là 90 90 d'accord d'accord alors votre père il me montre quand même des signes de maladie d'accord de choses c'est pas quelqu'un non plus aller voir le médecin c'est pas quelqu'un qui veut qu'on le touche il déteste qu'on le touche ouais d'accord il a quand même un côté très pudique il se trouve pas beau votre papa hein il me disait qu'il avait un manque de confiance en lui d'accord voilà un manque de confiance en lui pourtant c'est un bel homme il a d'une jeune idée il a quand même de la gueule d'accord et alors il n'était pas facile non plus il me dit tout ça et tout ça il a fallu qu'il comment dire qu'il apprenne qu'il apprenne ce qu'il n'a pas voulu apprendre sur terre parce que même avec votre maman il n'était pas facile non plus d'accord j'ai l'impression que la relation à la maison elle était tendue quand il arrivait quand il était là c'était compliqué tout le monde devait se tenir à carreaux tout le monde devait se tenir tranquille ne pas bouger faut pas parler il faut pas appris qu'il faut pas s'y est mais votre maman elle essaie de jongler avec tout le monde vous savez un moment de coeur il s'est rendu compte de tout ça du mal être qu'il a mis qui l'atmosphère alors lui tu étais bien il y rentrait tout le monde était tranquille tout le monde c'était et puis votre maman qui court à droite et à gauche pour gérer tout le monde et c'était pas facile elle essaie toujours de tempérer de faire tampon avec eux avec ses enfants et lui voyez le milieu et c'est elle qui s'en prend en fait vous voyez oui c'était ma mère c'était plutôt genre justement à faire la zizanée avec mon père oui parce qu'il arrivait tard oui c'est ça attendez elle en avait marre attendez et après lui aussi il n'était pas facile il dit que c'est sa faute attention attention c'est sa faute c'est lui qui cherchait il dit et votre maman elle avait toute la responsabilité de la famille des enfants d'accord de tout et donc il fallait aussi un minimum pour votre mère et le minimum il respecte pas votre père c'est un grand célibataire dans sa tête d'accord c'est un célibataire dans sa tête et tout ça il dit qu'il en rigole aujourd'hui d'accord il sourit et sourit de la situation parce qu'il dit que il pensait pas que c'était comment dire il n'a pas vu ça en fait on lui a pas dit aussi on lui a pas expliqué les choses et quand on lui expliquait les choses c'était toujours on lui reprochait des choses et ça ça l'énervait d'accord votre mère elle aurait dû agir autrement elle aurait dû lui dire moi je me sens pas bien je me sens voilà je fais ci je fais ça pour elle mais pas forcément lui renvoyer la faute à lui parce que du coup lui comprend pas bien sûr oui d'accord mais il dit qu'il était quand même responsable parce qu'il aime ses amis il aime je veux dire avec vous il était assez exigeant il me dit par rapport à l'heure et tout ça mais lui disons que c'est quelqu'un de libre votre papa oui et vous vous étiez aussi comme ça en tant qu'enfant vous lui ressemblez beaucoup quand même christophe sur certains points d'accord d'accord je vais parler un peu plus fort d'accord d'accord il est alors il dit que vous êtes un peu comme lui de toute façon d'accord voilà ok Jean-Claude ou quelque chose ou Claude ou Claude ou Jean-Claude ou Claude est-ce qu'il a son frère qui s'appelait Jean mon père s'appelait Claude d'accord d'accord parce qu'il est et votre oncle est décédé aussi oui oui d'accord parce qu'il dit Jean-Claude 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 d'accord ok vous êtes ensemble alors explique moi il est parti plus tard son son frère oui il me dit qu'il a beaucoup plus tard il me dit qu'il a qu'ils sont ensemble d'accord faut que vous vous remontre la Bretagne ou la Normandie il y a un lien familial dans ce coin là ou oui on partait tout le temps en vacances l'été du côté de la Bretagne d'accord il y avait un camping on détendait le camping pas le camping mais la tente et tout ça oui c'était en face du camping sauvage à l'époque c'était pour tous les effets d'accord parce qu'il est il y avait toujours un problème avec les bestioles voilà votre mère n'aimait pas les bestioles d'accord voilà il adore ça en fait les vacances il adore ce moment où vous êtes en famille il me montre ce ce coin là de toute façon j'ai l'impression que même que finalement vous allez souvent dans les mêmes endroits d'accord oui c'est ça on espère comment dire on se dit tiens on va aller à tel endroit on va essayer puis finalement on revient toujours au même endroit pour parce que c'est ça ouais c'est ma grand mère qui part en avance pour opérer les lieux puis après quand ça allait bah toute la famille venait quoi d'accord parce que il me montre que que en fait c'était organisé pour aller peut-être dans tel coin et puis finalement on décidait d'aller à tel coin c'était mieux hein c'est ce qu'il est en train de montrer ouais c'est ça et il me parle de courses on faisait les courses en même temps et puis on embarquait ça aussi avec les courses dans le coffre d'accord il me montre ça le chocolat le banana tout ça en fait d'accord voilà le lait il fallait tout transporter la voiture est pleine même il me montre à vos pieds vous aviez des choses même à vos pieds vous étiez comme ça étriqué quand on arrive quand on arrive d'accord il dit c'était du bon moment c'est là que vous aviez du temps vraiment avec votre père c'est là que vous partagez des choses avec votre père d'accord avec des avec la famille les cousins et tout ça et j'ai l'impression qu'il y a des amis je sais pas si c'est un camping sauvage où il me montre des gens aussi qui venait aussi aussi à côté des fois là et puis on joue beaucoup au ballon on joue beaucoup au ballon il dit oui au ballon il ya la plage voilà il me montre qu'il aime beaucoup plus la nature d'accord votre que la mer et tout ça d'accord c'est surtout les enfants mais il aime plus la nature voilà il dit que c'était des super moments cette période là vous avez christophe des choses à lui demander à votre père alors il ya quelque chose quand même à vous demander il ya un problème vous avez un problème de dos oui parce qu'il me parle de votre dos ouais il ya quelque chose avec la colonne vertébrale je repasse le bloc jeudi d'accord vendredi pendant c'est pas grave c'est pas grave ma question ce serait si est ce qu'il sait que si j'ai envie de sortir justement qu'il ya un problème de dos vertébrale vu que là où ils peuvent déjà savoir où alors c'est mon guide qui répond oui d'accord oui il faut le faire de toute façon christophe il n'y a pas d'autres solutions il n'y a pas d'autres moyens pour l'instant d'accord alors je sais pas s'ils vont vous mettre alors mon guide me montre comme s'ils allaient mettre c'est pas des barres de fer ou quelque chose qui pour tenir quelque chose d'accord il ya quelque chose quelque chose étranger qui va être mis dans votre corps pour pouvoir souligner d'accord c'est ce qu'on vous avez une descente au niveau de la colonne vertébrale vous avez les milices ou je sais pas quoi qui est en train de on a l'impression que ça s'entasse et qu'il faut pas que ça s'entasse vous voyez que voilà pour supporter tous les organes et tout ça d'accord la colonne vertébrale et donc du coup il ya quelque chose je pense qu'ils vont mettre ça va bien se passer ne vous inquiétez pas d'accord vous êtes entre de bonnes mains oui oui c'est un bon professeur d'accord vous êtes entre bonnes mains et puis vous n'allez pas être un cobaye qu'on va expérimenter non non il ya un travail très sérieux là il ya je sais pas il ya peut-être 4 à 6 4 heures déjà d'opération quelque chose qui est assez long d'accord entre entre l'opération le réveil voilà j'ai l'impression entre 4 6 heures d'accord j'avais une question j'ai posé est-ce qu'il est avec un autre chien qui s'appelait loulou qui a grandi avec nous une boule une boule une boule clair non c'est un chien à coquer d'accord il s'appelait loulou et en fait on a grandi avec une bonne partie de la double non 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 ce chien il est déjà incarné d'accord il est déjà incarné ce chien non non ce chien il s'est déjà incarné plusieurs fois même d'accord look qui c'est l'eau c'est lui loulou c'est lui ça fait loulou c'est lui d'accord alors il y avait ce chien il s'est réincarné la dernièrement il s'est réincarné ce chien d'accord mais il y avait ce chien ce chien s'est incarné il s'est revenu il est incarné il s'est réincarné d'accord voilà voilà il s'est réincarné ce chien là est-ce qu'il s'est incarné dernièrement vous avez des problèmes de vertèbres aussi au niveau du cou christophe non tant qu'au moment je ne pense pas non c'est surtout la colère ça prend du en haut en fait ça descend en bas mais c'est surtout je crois l'opération est en bas c'est ça l'humidité d'accord voilà je sens votre douleur merci de me la refiler aussi voilà je vous sens en fait je sens votre corps en fait d'accord c'est très douleur et ça vous empêche de dormir sur le dos vous savez plus comment dormir en fait ouais c'est ça c'est comment dormir il est en train de dire pas de papa ça te tape sur le système ça tape sur le système ça tape sur le système vous pouvez parler plus fort à pardon pardon il dit ça tape sur le système ça tape sur le système ça tape sur le système voilà d'accord alors pourquoi il parle de mylène farmer il dit qu'il avait qu'il a rencontré mylène farmer et il dit il dit il faut dire ça aux garçons oui bah c'est d'accord il y a beaucoup de musique avec votre papa là actuellement d'accord d'accord la stéréo il rigole il disait qu'il aimait la musique la stéréo il adore mettre la radio la petite radio et allumer il met toujours de la musique et quand il travaille comme il travaille dans les bâtiments il avait toujours sa petite radio qui m'était et puis il me dit qu'il aime encore encore voilà d'accord alors si vous auriez été un peu plus patient il aurait pu passer avec vous au niveau de la radio il dit aussi mais que à un moment donné vous êtes bon ça marche pas tant pis puis c'était le moment où il fallait le faire il fallait un peu de patience d'accord voilà mais il dit qu'il a voilà et il dit que c'est important la radio pour lui il aime sa petite radio il aime écouter il chante vous voyez il chantonne tout le temps votre papa mais il aime tout ce qui est un peu rock'n'roll voilà il me montre toutes ces choses là vous d'accord la bande il me dit la bande à vous savez là où il y avait celui-là il adore ça vous voyez vous avez été baigné dans la musique avec votre père aussi d'accord d'une certaine fois à la maison à la maison il aime écouter quand même de la musique d'accord il me montre ça la musique mais bon oui oui si on veut comme ça vous savez il vous a baigné malgré tout dans la dedans aussi d'une certaine façon d'accord il est avec jean il insiste là et il dit qu'il vous aime qu'il vous embrasse avec qui vous avez dit pardon vous avez dit avec qui avec jean jean ah d'accord ok j'ai compris joël et j'ai mon nom qui est décédé il y a trois ans c'est qu'il s'entendait bien dans l'ensemble alors avec jean c'était pas forcément toujours mais ils sont ensemble et se sont commandés réconciliés d'accord ouais voilà parce que voilà et 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 là-haut on a lâché des querelles idiotes et bêtes d'accord des choses la fin des vacances souvent ça se terminait en dispute et tout le monde rentrer d'accord et mais l'année après tout le monde revenait tout le monde est content puis hop ça finissait toujours avec des histoires d'hommes et puis et en rentrée d'accord et les adultes gâcher les vacances et il dit qu'est ce qu'on peut être bête il aurait dit autre chose d'accord parce que les gros mots il le dit quand même mais il dit qu'est ce qu'on pouvait être bête et ça le fait sourire il dit franchement il fallait il y en a des choses il y avait des choses à faire alors votre papa c'est important pour lui que vous ne manquiez de rien c'était ça surtout familial c'est que vous ayez vous ayez à manger un toit sur la tête de quoi vous chauffer voilà les vêtements qu'il fallait voilà c'était ça son rôle c'était de vous apporter à votre mère il travaillait du lundi au dimanche voilà c'était important pour lui d'apporter à votre mère l'argent que vous ne manquiez de rien vous voyez c'était voilà il dit qu'il a qu'il a assumé de ce côté là voilà j'essaie de parler plus fort parce que j'entends sonia qui dit je crois qu'elle n'entend pas et pourtant j'ai mis le son au maximum et j'ai un gros micro regardez pour parler c'est vraiment le micro voilà c'est le micro des aimers comment ils appellent ça des gens qui jouent en ligne des gamers voilà des gamers j'avais une question pour lui si je peux me permettre qu'est-ce qu'il pense de mes deux autres frères vis-à-vis de moi il ya eu comme un éloignement aussi par rapport à vos frères d'accord christophe vous avez dû partir aussi parce qu'à un moment donné je veux dire changer de lieu déménager parce que j'ai l'impression que c'est quand même une famille lourde vous avez une famille de votre côté de papa et maman une famille assez lourde de conséquences des histoires et tout et votre père est en train de dire vous avez que vous avez bien fait de partir oui on était parti sur région parisienne pour après pour le travail et puis il y a pas de lien vous voyez oui c'est ça il n'y a pas de lien il n'y a pas de vous n'êtes pas fusionnel malheureusement d'accord et votre père il me dit vous savez comment comment dire il n'était pas toujours présent et c'était toujours les hommes les hommes vous voyez il me montre quand même le milieu d'homme et lui c'était de ramener l'argent à la maison que votre maman s'occupe de vous vous voyez il me partiait quand même en vacances et tout ça mais après je veux dire toute l'année c'était du travail c'était constamment ça c'est quelqu'un qui sait pas s'arrêter votre papa et il sait pas dire non d'accord il sait pas dire non et toujours au travail mais pour lui il estime qu'il a bien fait donc voilà donc mais mais derrière tout ça il y a quand même des reproches vis-à-vis de lui on lui reproche beaucoup de choses on l'a quand même reproché à votre père plein de choses mais il a fait ce qu'il pouvait aussi voilà vous ça vous l'avez compris christophe mais la famille n'ont pas forcément compris ça moi vis-à-vis de lui c'est l'amour qui m'a manqué quoi je veux dire il n'a pas eu le temps il n'a pas eu le temps il vous disait au début il n'a pas eu le temps il ne savait pas il ne savait pas il ne savait pas il s'est aimé il ne savait pas et puis il n'était pas facile non plus attention il n'était pas facile il était tellement fatigué sur les nerfs qu'il ne fallait pas lui dire des choses si votre mère elle arrivait elle se plaignait et bien lui le fait qu'elle travaille qui bosse qu'est-ce qu'il pouvait encore lui sucer son sang c'est comme ça qu'il me dit elle pouvait encore me sucer mon sang vous voyez donc comment dire il me dit elle était bien contente ce moment que je travaille d'accord et puis après elle se sentait seule elle ne se sentait pas épaulée il a dit il y avait quand même une grande famille il fallait quand même nourrir toutes ses bouches d'accord il a fait ce qu'il pouvait il dit j'ai pas pu faire ce que je voulais mais j'ai fait ce que je pouvais il y avait des enfants comment dire il avait des amis ou des enfants vraiment souffrés alors votre père il n'a pas été fidèle à votre maman il me dit attention il vous le dit aujourd'hui il vous dit aujourd'hui elle m'a cassé la tête je suis quand même voulu te voir ailleurs c'est pas sérieux hein mais voilà parce qu'elle le refusait et à un moment donné elle lui disait va voir ailleurs si t'es pas content il l'a fait elle lui a dit il l'a fait à un moment donné il a sauté le pas il l'a fait de toute façon il l'a bien fait parce que quand il est décédé 6 mois après elle avait cherché un autre bonhomme donc voilà voilà mais mais il dit quand elle me disait va t'en va voir ailleurs il a dit à un moment donné ben j'ai été voir ailleurs j'ai été voir ailleurs j'ai été voir ailleurs mais comment dire ça jamais été sérieux attention d'accord oui oui voilà moi j'avais une sommet pourtant voilà c'était mais il dit qu'il était qu'il allait voir ailleurs et qu'il regrette pas d'accord d'accord oui voilà il dit au moins quand je rentrais j'étais un peu plus de bonne humeur il dit j'ai travaillé dans le froid comment il dit qu'il a travaillé dans le froid d'accord ah oui ben oui énormément dans le froid voilà il dit j'ai travaillé dans le froid voilà donc je sais ce que j'ai souvent été sur les chantiers quand j'étais ado lui donner un coup de main oui et je sais que c'était froid voilà il dit heureusement qu'il y avait un peu de chaleur dans les bras de quelqu'un de plus de plus tendre et puis il dit bon souvent c'était des pépettes aussi attention les pépettes c'est des prostituées il appelle ça voilà les pépettes d'accord voilà c'était pas voilà c'était des filles de joie voilà et il dit ça lui apportait du réconfort voilà voilà il y en avait deux qui qu'ils étaient plus élés des fois il avait besoin de seulement se sentir aimé aussi d'accord mais il arrivait des fois que c'était surtout beaucoup tendresse qu'il avait besoin voilà oui oui d'accord bon il regrette pas que sa femme elle ait fait la démarche d'aller chercher ailleurs mais de toute façon ça n'allait pas ça n'allait plus oui de toute façon ça n'allait pas du tout on ressentait moi on ressentait moi ah non allez-y je sais que s'il aurait pas eu sa maladie il l'aurait quitté il me dit qu'il aurait quitté votre maman ouais alors tant que vous étiez jeune quand même il y a quand même les enfants il dit j'aurais pas forcément quitté comme ça en attendant que les il aurait quand même attendu que vous soyez un peu plus adulte et tout ça d'accord voilà mais après il serait pas resté il dit qu'il aurait pas fait 20 ans de plus avec elle d'accord voilà moi je le comprends il n'aurait pas fait mais il dit qu'il a qu'il ne comment dire il n'a pas de rancœur vis-à-vis d'elle il n'a pas parce qu'il n'a pas fait non plus les choses bien aussi attention d'accord oui oui voilà votre mère aurait aimé qu'il travaille pas le dimanche le samedi après-midi et les dimanches qu'il soit en famille qu'il fasse des choses vous voyez et souvent il était amené parce que il fuyait il fuyait la responsabilité familiale il fuyait votre mère j'ai toujours pensé ça de toute façon voilà il fuyait alors que votre mère elle désirait qu'il soit là vous voyez qu'on fasse le repas de famille qu'il soit là mais lui il pensait pour la laisser tranquille qu'il valait mieux partir travailler fuir de l'argent il y en a eu dans la maison de l'argent il y en a eu mais voilà mais après il y avait pas de communication après c'était communication morte il dit va bien voilà voilà alors avec vos frères Christophe il dit que c'est compliqué et il a été comme ça lui aussi dans sa famille attention oui oui d'accord ça a été la même chose et finalement il dit qu'il a reproduit une même famille pareil oui c'est ça la même famille pareil comme lui il a vécu pareil la même chose c'est ça c'est dommage alors il dit il faut couper ce lien il dit et tu as bien fait de couper ce lien d'accord d'accord vous avez un fils de 22 ans oui oui il fume des choses pas bien ouais bah oui mais il a fumé il a fumé ce qu'il a hospitalisé d'accord il faut le voilà c'est ce qu'il allait dire c'est très bien il faut arrêter il faut comment dire c'est pas bien ce qu'il fait il déconne il dit il déconne beau garçon il déconne il dit ouais vous savez n'ayez pas de remords qu'il soit hospitalisé il faut il faut qu'il soit hospitalisé il faut qu'il se rende compte et il n'a pas encore une déclic dans sa tête quand il aura une déclic dans sa tête qu'en fait c'est pas ça la vie c'est pas ce qu'il est en train de faire et bien à ce moment là il aura une vie paisible une vie avec une femme une vie normale mais pour l'instant il n'a pas encore eu le déclic encore oui oui parce que pour l'instant il fume plus mais il est malade à cause de ça enfin je veux dire psychologiquement il est il est perché d'accord oui il y a de haut et des bas il fait comme ça c'est ça il dit moi je te l'aurais mis dans la maçonnerie je te l'aurais mis au travail ouais ouais c'est ça mais c'est ça c'est ça qu'on dit qu'il aurait besoin de quelqu'un dehors par an pour justement exactement alors alors après je vous en parlerai parce que là il entraîne mon guide était en train de me demander quelque chose je vous en parlerai après d'accord je vais le voter éducateur il me parle voilà ok il est en train de voyez il me dit que que il faut qu'il ait quelqu'un d'autre comme un grand frère qui lui dit écoute là tu déconnes là tu sais pas bon la vie c'est pas ça tu peux être heureux en faisant d'autres choses et on a l'impression que ce que ce garçon a perdu pied d'accord il a perdu pied et du coup il cherche une sorte d'évasion d'être ailleurs de vivre autre chose alors que c'est ici qu'il faut vivre c'est pas dans les nuages c'est ici oui bien sûr voilà parce que là il fume plus il est malade il est psychote d'accord mais c'est dû ça a perturbé au niveau alors ça se soigne bien à condition qu'il procède au traitement qu'après ça va diminuer qu'il se fasse suivre d'accord même si lui il dit qu'il va très bien il va pas bien il va pas bien du tout et du coup son frère le plus jeune il voit tout ça et il a pas trop envie de toucher tout ça et puis il s'est éloigné de son frère et s'est éloigné de son père voilà d'accord il ira pas faire les mêmes erreurs parce qu'il sait la souffrance que vous subissez aujourd'hui vous êtes en souffrance par rapport à tout ça d'accord c'est difficile, c'est une période difficile mais il faudra peut-être attendre deux ans, en fait il lui faut une copine ouais on sait pas il cherche son alors s'il a une copine là-bas, c'est une copine même qui parle c'est très bien il cherche son côté il croit qu'il est trans parce que ça fait comment dire, ça fait travailler les deux côtés quand on est dans une comment dire bipolarité en fait l'âme elle est là et comme l'âme elle est masculine et féminine il sait plus s'il est homosexuel il sait pas en fait d'accord, il sait pas du tout pour l'instant il sait pas parce qu'il est perturbé donc tout il peut se prendre pour Jésus il peut se prendre tout d'un coup pour le démon vous voyez ? donc il sait pas il est perdu il est perdu dans dans tout ce qu'il a comment dire tout ce qu'il a eu avant il est perdu dans son truc donc il sait pas du tout d'accord ? mais je vois pas trans votre fils d'accord ? même s'il était trans je veux dire il serait trans mais je le vois pas trans il est perdu dans son truc il faut laisser comment dire c'est très bien de l'avoir c'est une façon de l'aider l'hospitalisation c'est l'aider avant tout c'est qu'il soit pas en danger parce qu'il était trop en danger il était en risque pour lui en risque pour les autres oui d'accord ? donc c'est très bien je vous dis pas qu'il leur offra pas une deuxième possibilité de vouloir encore refaire mais il faut qu'il ait un déclic dans la tête il va avoir ce déclic d'accord ? le guide est en train de vous montrer il aura ce déclic à un moment donné et il aura une vie paisible une vie tranquille disons qu'il a tellement une grande timidité une grande réserve qu'il n'ose pas aller vers les autres et qu'il se pense lui il se trouve beau mais il est beau en plus mais il a un manque de confiance en lui alors que c'était un enfant que tout allait très bien en fait d'accord ? voilà il va s'en sortir alors ? oui dans deux ans oui il me dit il faut attendre deux ans il faut aller doucement avec lui lui montrer que vous l'aimez voilà c'est ça qu'il a besoin énormément d'amour en fait d'accord ? voilà énormément de mais que vous n'acceptez pas comment dire ? vous l'aimez mais vous n'acceptez pas cette attitude alors après je vous parlerai d'autre chose après alors on est en train de me dire qu'il lui faut un éducateur essayez de voir une instance sociale voir un petit peu par rapport à son état parce que jusqu'à l'âge de 25 ans il a le droit à un éducateur gratuitement avec un psychologue gratuit et tout d'accord ? il peut être suivi avec quelqu'un qui va lui faire faire des exercices avec le corps et tout ça voilà pour qu'il se connecte à son corps il est complètement décalé actuellement de son corps il dit il peut avoir des envies de trop manger après des envies de pas du tout manger son esprit comment dire son ses corps éthérique il est décalé actuellement d'accord il est en haut il est comme ça en haut il est décalé il est décalé et il va vous dire je suis perdu je vais tomber je ne suis pas là qu'est-ce qui m'arrive panique panique parce qu'en fait il est décollé il est décollé de son corps physique alors ces médicaments bien sûr ce sont des médicaments chimiques c'est pour l'apaiser son mental c'est pour apaiser son mental parce que ce qu'il a fumé en fait les gens ne comprennent pas que ces produits-là qu'ils prennent ils vont dire ah oui mais les indiens ils prennent ça pour décoller oui mais les indiens quand ils font ça ils avaient ils faisaient un jeûne il y avait toute une préparation ils n'avaient pas fumé comme ça il y avait toute une préparation avant de fumer les choses et c'était pas tout le temps aujourd'hui ils pensent qu'ils peuvent fumer comme ça tout le temps non 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 à un moment donné on déconnecte complètement d'accord voilà de temps en temps voilà il y a des choses mais bon il y a de la méditation à faire il y a des choses à faire la respiration la méditation de yoga on peut aussi se retrouver avec soi-même que de là il est dispersé pour l'instant d'accord il est dispersé et c'est la meilleure chose que vous pouviez faire pour lui mais après il lui faudrait quand même un éducateur un psychologue voire avec l'instant social et lui dire voilà mon fils il est bipolaire il est bipolaire vous pouvez parler plus fort Isabelle il est bipolaire on ne sait pas trop ils disent psychologue non mais alors il est bipolaire il est bipolaire alors il fait il est dans la je veux dire je dirais qu'il fait ça parce que il a il a touché une sorte de drogue dure on me dit et que du coup ça la voilà mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être il faut qu'il soit comment dire il faut qu'il prenne ses médicaments il faut qu'il s'assoit qu'il sache que ça peut durer 3-4 ans et peut-être au fur et à mesure ils vont le mais il faut qu'il sache absolument qu'il faut qu'il prenne ça parce qu'il a détruit comment dire détruit ça se reconstruit attention le cerveau les neurones il faut les faire retravailler tout ça il est jeune encore d'accord donc un corps jeune guérit beaucoup plus facilement à cette capacité de vite remonter mais il y a le temps aussi on me montre d'accord il n'arrête pas de penser au diable ah vous voyez ou il va se prendre pour Jésus ou il va se prendre pour le diable voilà c'est quelqu'un de mauvais et en fait quand on est dans cet état là on amène des esprits inférieurs alors surtout pas d'hypnose pour votre fils d'accord Sonia pas de d'hypnose d'hypnose d'accord surtout pas quand on est quand on est dans cet état là il faut surtout pas faire de l'hypnose parce que ça deviendrait dangereux pour lui d'accord voilà souvent l'hypnose est interdit en cas de je veux dire de bipolarité schizophrénie aussi ouais alors là il y a une sorte de schizophrénie parce que il est complètement déconnecté d'accord voilà donc ce qui est bien c'est voilà il a besoin de votre amour même si des fois il va vous rejeter c'est pas grave vous voyez qu'il sent quand même qu'on s'occupe de lui mais il y a quand même après quand il ira mieux il y aura des règles aussi quand même avec lui d'accord voilà il y aura des règles pour en venir à mon père pour en venir à mon père parce que j'ai envie d'avoir mon père bien sûr non il n'y a pas de soucis je vous accorde 15 minutes de plus vous voyez oui oui je voulais lui poser une question en fait j'ai dans ma part en france j'ai été placé le seul qui a été placé et ma mère me disait que c'était mon père qui m'avait placé et ma mère me disait que c'était mon père qui m'avait voulu me placer et mon père me disait que c'était ma mère qui m'avait voulu me placer est-ce que mon père avec comment pourrait me répondre non c'est pas votre père qui vous a placé ouais je me doutais bien mais c'était comment dire votre père il me dit que non parce que il ne voulait pas vous placer c'est pas vrai c'est pas lui d'accord c'est votre maman parce qu'elle était fatiguée elle en avait marre et elle faisait au fur et à mesure des crises et donc c'est elle qui a demandé mais votre père était dans le refus total il voulait tous ses enfants ensemble ouais d'accord il voulait tous ses enfants ensemble et quand il rentrait il voulait voir tous ses enfants d'accord mais c'est pas venu c'est pas devenu elle est partie se plaindre ouais c'est ça oui elle est partie se plaindre en disant qu'elle n'en pouvait plus qu'elle ne pouvait plus il comprend qu'elle ne pouvait plus d'accord mais elle n'avait que ça à faire ouais c'est ça elle ne travaillait pas elle n'avait que ça à faire il dit qu'est-ce que j'aurais pu faire en plus travailler m'occuper complètement des enfants c'était comment dire elle a toujours voulu avoir des enfants d'accord elle n'a pas non plus caché qu'elle ne voulait pas je veux dire elle a toujours et elle est partie se plaindre elle est allée voir parce qu'elle a été très mal conseillée et du coup vous avez été placée pour faciliter pour votre maman comment dire pour qu'elle puisse se reposer pour qu'elle puisse vous voyez mais vous vous avez été malheureux parce que vous avez l'impression que votre père et votre mère ne vous aimaient plus ouais c'est ça j'aurais été le seul à voir s'y placer et bien oui et vous étiez le plus gentil en plus ouais on m'a dit que j'étais un accident alors beaucoup d'enfants ce sont des accidents d'accord on ne s'attend pas on est enceinte voilà puis il ne marche pas voilà beaucoup d'enfants je veux dire ce sont des accidents mais vous êtes quand même vous avez quand même fait d'un père et d'une mère de la même mère et du même père d'accord voilà ça il ne faut pas le prendre en compte d'accord ça veut dire que vous êtes venu par surprise oui c'est ça l'accident c'est la surprise mais ils vous ont quand même gardé elles ont été très bien avortées avortées et tout ça donc souvent on lui dit ça voilà votre maman elle tombait facilement enceinte aussi oui d'accord donc voilà d'accord moi je pourrais aussi dire que j'ai eu beaucoup d'accidents aussi oui c'est sûr oui c'est la manière que c'est dit c'est ça oui mais vous savez ça il ne faut pas Christophe franchement votre âme elle a choisi elle en tant que maman elle vous a gardé d'accord elle ne vous a pas avorté donc ce n'est pas un accident vous êtes venu par surprise vous avez été une surprise et elle vous a gardé oui c'est sûr disons que des fois on dit les femmes disent les choses mal dites et ça peut choquer l'enfant ce n'est pas un accident ça a été une surprise elle ne s'attendait pas voilà c'est plutôt disons que vous avez été une surprise elle vous a gardé ça faisait très plaisir à votre père oui d'accord parce qu'il aimait les enfants mais après il ne savait pas il ne savait plus il vous aimait quand vous étiez petit quand vous étiez dans cette innocence et après il ne sait plus comment vous voyez deux ans trois ans quatre ans cinq, six ans sept ans puis après pouf il commence à s'éloigner vous voyez on donne de l'attention aux plus petits puis après après c'est maman qui prend le rôle pour le reste et puis la vie aussi l'école qui vous donne cette éducation et donc les amis les copains les voisins les frères et soeurs pour lui c'était ceux qui donnaient après votre éducation de jeune homme il ne sait pas faire votre papa il me dit je suis désolé mon fils mais je ne savais pas faire alors il est quand même très masculin votre papa et au moins que la féminité il ne sait pas en sachant que l'homme a un côté féminin et masculin il faut aussi travailler le côté féminin il ne sait pas il ne serait pas changer une couche il ne serait pas donner un biberon il me dit il ne serait pas il ne sait pas d'accord ? il ne savait pas toutes ces choses-là il n'était pas impliqué et elle ne l'a pas impliqué votre maman aussi là-dedans peut-être elle l'aurait impliqué à lui dire tiens change la couche du petit ou tout ça elle l'aurait montré il l'aurait fait je pense que ça l'aurait intéressé ça ne l'aurait pas mais elle ne l'a jamais impliqué elle vous a toujours conservé pour elle quand vous étiez petit c'était ses enfants et puis après voilà mais il ne me dit jamais il ne vous aurait mis il a eu beaucoup de peine pour ça mais c'était très difficile de vous faire revenir c'était très compliqué parce que là il fallait repartir sur des papiers administratifs qui prenaient du temps d'accord voilà votre père il me dit qu'il vous aime et ça il ne faut pas le dire mais il ne savait pas le dire c'est tout mais il vous aimait moi aussi je le dis voilà il vous aimait à sa façon en tant qu'homme ouais mais c'est dommage qu'il est parti trop vite alors je vais me demander de quoi il est parti il avait des problèmes de poumons votre papa oui c'est ça poumons parce qu'il me manque les poumons peut-être qu'il avait respiré ce qui n'était pas pris ouais et il dit que c'est beaucoup de poussière aussi dû à la poussière vous voyez beaucoup de voilà et le poumon il me dit qu'il toussait beaucoup vous voyez il était toujours prise comme un asthme à un moment donné comme un asthme qu'il avait développé en fait d'accord et il m'a l'a respiré en fait ouais c'est ça alors il dit aussi qu'il avait souvent des douleurs de dents aussi ouais des douleurs de dents voilà il était obligé de sortir vous voyez de sortir de respirer de revenir il avait une toux qui ne lâchait plus vous voyez et donc il s'est tout fait avec il me dit ouais alors j'ai l'impression que les poumons de votre papa voilà il est en train de me montrer qu'ils se sont remplis d'eau vous voyez comme s'il s'est noyé dans ses poumons il dit dans sa ouais c'est ça à la fin il lui restait à la fin parce qu'ils ont essayé un traitement espérimentaire il lui restait 10% des poumons d'accord d'accord comme si ça remplissait d'eau oui voilà c'est ce qu'il est en train de me montrer tout était compliqué d'accord il dit quand même que c'était un accident pour lui vous voyez c'est comme ça qu'il le voit vous voyez comme votre maman qui dit c'est un accident la naissance lui c'est un accident peut-être parce qu'il est parti il est parti trop jeune aussi voilà c'est ça il aurait bien vu le connaître en étant adulte il dit que oui il dit quand même qu'il vous a vu grandir qu'il vous a vu des difficultés aussi pas facile d'accord il dit que vous êtes vaillant comme lui et que ça c'est une bonne chose oui d'accord alors Christophe il vous demande de vous soigner de prendre soin de vous d'accord d'accord de prendre soin de votre famille voilà oui bah j'essaie ils ont besoin de vous mais aussi penser à vous de prendre soin de vous aussi parce que vous êtes le poumon de la famille en tout cas ce qui m'a inculqué en tout cas c'est le travail le travail c'est important dans la vie c'est lui qui me l'a inculqué voilà il dit actuellement tu ne peux pas travailler parce que vous êtes quelqu'un qui aimait aller travailler et tout ça il dit prends soin de toi profite regarde il rigole il dit regarde les films de Noël les films de Noël est-ce qu'il sait qu'à Noël c'est important ah oui il adore il adore la période de Noël d'accord il dit profite profite de ces moments-là après tu iras travailler plus tard il dit profite pour l'instant voilà tu as des choses à faire de ta vie un an un an un an deux ans deux ans il dit faut que j'attends deux ans ouais à peu près un an et demi deux ans il dit essaye la radio avec moi ouais on va essayer voilà pourquoi pas il dit ta femme elle est super ouais c'est gentil merci voilà justement ma femme elle avait peur de ce qu'il aurait pu comment la juger il dit ta femme elle est super non il dit c'est une comme ça qu'il m'en fallait ouais bah oui voilà c'est une femme comme ça qu'il me fallait ouais quelqu'un qui me comprenait il dit quelqu'un qui me comprenait même un enfant voilà quelqu'un qui me comprenait quelqu'un qui le comprenait et quelqu'un qui prend soin de lui c'était le tout contraire de ce qu'il avait il a choisi et puis ça a été un mariage assez rapide il me dit d'accord oui c'est ça c'est comme si il fallait vite les marier peur que l'un et l'autre ne trouve pas de chéri à côté hop on les marie ils ont été mis dans un tourbillon et finalement ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient vraiment pas faits l'un pour l'autre mais bon la vie a fait on ne divorçait pas on continuait et on était malheureux d'un côté et de l'autre d'une certaine façon et on faisait des enfants et on aimait nos enfants il dit et puis on a été dans une chaîne où on a continué et puis finalement il dit il dit elle a bien fait d'aller vers de chercher ailleurs elle a bien fait ouais voilà il ne faut pas lui en vouloir à votre mère elle a bien fait elle a fait c'est une femme avant tout aussi d'accord oui il reste très quand même oui mais attend oui mais attendez Christophe votre père il est parti quand même voir ailleurs alors oui il est le respect aussi je ne savais pas je ne savais pas aujourd'hui il a été voir les pépettes aussi souvent et puis il n'y a pas que les pépettes d'accord il a été se consoler donc elle est quand même restée en attente qu'il parte oui elle a été correcte c'est lui qui n'a pas été trop correct il dit il ne faut pas tout mélanger quand il part donc quand il part en déplacement sur Paris c'est bête il dit il avait des belles femmes les filles et puis s'il n'avait pas ce qu'il voulait c'est sûr non il n'avait pas ce qu'il voulait votre mère elle est fatiguée elle en avait marre aussi attendez quand même il est porté sur la chose aussi attention je ne le voyais pas comme ça ah bah si 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 c'est de tout c'est rendu oui mais il dit je t'ai quand même porté sur la chose les femmes me plaisaient d'accord et puis il dit on était à une époque où il y avait beaucoup de liberté on se connait beaucoup de liberté il dit la musique et tout ça ça porte beaucoup on a envie d'être romantique même si c'est sa minute il dit voilà il regrette quand même de vous dire ces choses là il dit c'est mon passé qui n'est plus maintenant qui ne fait plus partie de je veux dire c'est son passé à lui il dit il ne peut pas vous choquer ou quoi que ce soit mais il dit quand même qu'il n'a pas été malheureux non plus parce qu'il a cherché ailleurs du bonheur d'accord d'accord mais tant mieux s'il est heureux quelque part alors alors votre père il dit quand même qu'il aurait aimé avoir une femme comme Sonia qui 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 il aurait envie de rentrer à la maison et de rencontrer sa femme malheureusement elle ne lui donnait pas et c'était des disputes c'était tout ça et il a cherché d'une autre façon une deuxième vie troisième vie comme il dit d'accord et il me dit j'ai pas été malheureux mon fils il dit il faut que tu comprennes j'ai travaillé mais je ne travaillais pas tout le temps il dit mais lui je ne l'ai passée pas seule moi qui avais pas qu'il suis au travail mais attendez la vérité je ne suis pas choquée au contraire il dit la nuit je ne l'ai passée pas seule d'accord et ça il faut que vous le sachiez il dit il faut que tu saches que je n'ai pas été qu'un homme qui a bossé 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 des fois il ne voulait pas rentrer non plus il ne travaillait pas forcément le démarche il ne rentrait pas bien qu'il avait envie de rentrer au foyer retrouver ses enfants quand même jouer aux cartes il me montre jouer aux cartes avec les enfants faire des choses mais si c'était pour se prendre la tête avec votre mère il préférait être là où il était d'accord voilà et puis il y avait quand même le trajet aussi oui oui d'accord voilà il dit prends soin de toi prends soin de toi de ta famille il dit qu'il y a beaucoup il dit je suis là quand tu as besoin de toi je suis là il dit je suis un roc tu es un roc tu vas y arriver il dit il n'y a pas de raison ouais d'accord voilà donc il vient le voir des fois alors souvent souvent oui il dit direct souvent d'accord d'accord c'est gentil il dit pas quand vous faites des papinous il dit ouais et le respect voilà voilà d'accord pas quand vous faites des papinous alors il dit qu'il était là à votre mariage d'accord il a été présent à votre mariage et il vous a manqué au mariage parce que vous auriez aimé qu'il soit là il dit qu'il a été qu'il a été présent à votre mariage c'était important il est venu avec Jean aussi d'accord avec Jean j'adorais le moment en plus voilà et il y a eu d'autres membres de la famille qui sont venus d'accord ils étaient là d'accord est-ce qu'il voit ma mère Anna votre grand-mère oui ils entendaient bien en plus c'est donc c'est ce que ça n'est pas celle qui a organisé les sorties il dit que oui c'est ça il rigole oui c'est ça il dit bien sûr pas tout le temps ils sont pas toujours ensemble en ce moment il est beaucoup avec Jean voilà ils font des choses ensemble mais il la rencontre souvent voilà ils sont voilà elle aime toujours organiser il dit oui c'était grâce à elle tout ça voilà elle a aussi c'était un moyen aussi de retrouver ses enfants et ses petits-enfants c'est pour ça qu'elle faisait tout ça ah mais c'est sûr une fois qu'elle est partie tu es tombée à l'eau voilà parce qu'après il n'y a plus rien il dit qu'elle aime encore organiser et puis qu'elle s'est bien organisée d'accord c'est une bonne organisatrice mais c'était surtout de retrouver sa comment dire c'était un pilier aussi votre grand-mère dans la famille ah oui tout à fait d'accord et elle aussi la vie n'a pas été facile pour elle et quand elle a pu le faire et avoir quatre sous pour elle elle a fait des choses d'accord mais toujours dans le partage pour les autres toujours à donner aux autres c'est vrai et du coup elle organise voilà il dit qu'ils sont ensemble il y a encore beaucoup de monde autour d'eux d'accord il n'est pas seul votre papa il y a beaucoup de joie il faut que vous sachiez Christophe que votre papa Claude est dans la joie d'accord c'est clair il mérite quand même il va bien il est dans la joie je ressens son ça le brûlait il me dit ses poumons le brûlaient tout ça c'est terminé tout ça d'accord oui ça le brûlait de l'intérieur vous voyez un peu ce qui arrive avec le Covid quand ça brûle là il était comme ça dans cet état là avec le problème voilà il dit il dit faites attention faites attention à vous ne vous chopez pas une merde il dit il parlait comme ça à votre père ouais je suis un peu ça voilà faites attention à vous il emprunte Noah aussi il me dit oui d'accord ouais mais il ne l'a pas connu mais c'est dommage voilà ici il le connait de l'autre côté oui non mais je dis en mettant pas physiquement d'accord il dit qu'il aurait aimé il dit que comment dire qu'il aurait quitté votre mère et que si par la suite il aurait quitté votre mère et que la relation avec vous aurait été beaucoup plus meilleure d'accord il vous aurait parlé mais il dit que ce contact aujourd'hui est important parce qu'il a pu mettre des points sur les i pour que vous compreniez aussi sa situation et que vous compreniez aussi que finalement il n'a pas été malheureux d'un autre côté il a été chercher son bonheur quand même d'accord mais il s'est disputé avec votre mère il faut que vous sachiez il s'est disputé avec votre mère par rapport à cet éloignement il y a eu beaucoup d'accord et là ça a complètement empiré tout a empiré en fait tout a empiré de là tout a été comment dire tout a été comment dire il aurait voulu la quitter là mais surtout qu'il y avait quelqu'un qui assistait il dit qu'il a fait souffrir une femme qui voulait qu'elle vive avec lui mais il n'avait pas envie d'avoir d'autres enfants d'accord votre père n'avait pas envie de faire d'autres enfants voilà et ça c'était aussi pour vous récupérer en fait d'accord il a essayé de réconcilier avec votre mère pour vous récupérer mais ça a été trop compliqué c'était que des papiers comme si vous voyez il n'avait plus le droit d'accord plus d'autorité plus le droit et tout ça ça l'a quand même ça lui a fait mal tout ça il dit qu'il a gardé tout ça dans son coeur d'accord bien sûr parce que moi j'étais dans le doute parce que ma mère me disait que c'était mon père mon père me disait que c'était ma mère quoi que je croyais plus mon père parce que mon père était quelqu'un de franc non votre papa c'est quelqu'un quand il a quelque chose à dire il va le dire d'accord à un moment il va envoyer puis il va partir parce que ma mère sa vie c'est que du enfant je sais qu'elle est beaucoup en plus votre maman votre maman a peur de la réaction elle a peur que vous ne la compreniez pas et tout ça et ça vous a quand même forgé Christophe c'est ça il faut voir le côté positif là derrière d'accord je veux dire après il y a des enfants qui demandent à l'internat je veux dire qu'ils sont heureux quand même à la maison et puis ils vont quand même à l'internat et les parents ne comprennent pas vous voyez donc c'est aussi une façon aussi ça vous a permis aussi de vous recentrer aussi sur vous même et puis de comprendre qui vous étiez et de voir aussi des enfants aussi qui étaient aussi dans des difficultés finalement tout le monde se plaint et tout ça mais après malgré tout vous saviez votre âme savait qu'il fallait à un moment donné être vous sauriez vous connaissez votre chemin de vie avec votre mère et avec votre mère vous les avez choisis en tant que parents d'accord oui oui on les choisit attention c'est pas nos parents qui nous choisissent c'est nous qui choisissons nos parents oui je sais comme vos fils vous ont choisis en tant que parents aussi pour corriger quelque chose pour comprendre quelque chose si aujourd'hui votre fils de 22 ans est dans cet état là c'est que lui il sait que vous allez pouvoir l'aider dans sa démarche de quelque chose qu'il est en train de réparer d'une autre vie en sachant que les karmas c'est en train de se dissoudre maintenant on est dans des périodes où beaucoup de choses sont réparées donc on fait ce qu'on peut on fait pas ce qu'on veut mais on fait ce qu'on peut même si voilà vous ne pourrez pas à un moment donné à un moment donné avec lui il va falloir aussi prendre des directifs très droites avec lui d'accord de compréhension d'amour mais très droites voilà il n'a pas raison dans ce qu'il fait il est dans le tort et il faut lui expliquer l'histoire des Indiens les Indiens quand ils fument des choses c'est toute une préparation et ils ne sont pas tous les jours en train de fumer des heures et des heures et des heures et tous les jours et tous les jours d'accord c'est toute une soirée une nuit et puis après c'est fini et le lendemain ils ne recommencent pas ouais mais c'est ça oui juste une autre question puis après est-ce que je leur fasse bien sûr qu'est-ce qu'ils pensent de ma grande-fille Cassandra il n'est pas grand-chose alors ça c'est mon guide encore par rapport à Cassandra il y a un éloignement aussi par rapport à votre fille mais malheureusement parce que mon guide me montre un éloignement c'est un peu comme si elle ne voulait plus avoir de problèmes vous voyez comment dire je ne sais pas ce qui lui arrive dans sa tête d'accord aussi c'est comme si elle a envie de vivre sa petite vie tranquille vous voyez sa petite vie à elle mais j'ai l'impression qu'elle ne fait pas non plus les choses bien Cassandra de ce côté là d'accord elle est celle Isabelle elle est celle Isabelle si vous pouvez parler plus fort ah pardon pardon Sonia c'est comme si elle ne faisait pas forcément les choses bien vous voyez cet éloignement et tout ça mais elle a besoin de ça d'accord on me dit qu'il lui faut ça actuellement oui mais nous aussi on a coupé les ponts ah oui parce que elle n'est pas facile non plus attention d'accord elle a un caractère de cochon elle n'est pas facile elle est assez autoritaire assez d'accord et elle a l'impression que ces crises ou ces colères et tout ça c'est votre faute c'est votre faute tout est votre faute oui c'est ça et du coup il va falloir laisser cet éloignement parce que la vie va se charger de lui montrer des choses c'est que c'est pas facile oui j'ai toujours dit ça qu'être parent c'est pas facile c'est pas un choix elle vous a choisi attention aussi comme je dis mais elle est de toute façon ça sert à rien pour l'instant d'essayer de relier quelque chose elle reviendra quand elle aura compris plein de choses mais pour l'instant il faut qu'elle comprenne la vie oui c'est ça juste une question Isabelle est-ce que c'est à cause de nous qu'elle est comme ça alors elle va dire que c'est à cause de vous d'accord mais c'est pas à cause de vous la vérité non 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 c'est les amis c'est les gens qu'elle coutoie qu'elle est devenue d'accord elle s'enferme dans sa coquille et puis elle a l'impression de ne pas être aimée elle fait un peu le panimero je suis pas aimée vous me comprenez pas vous m'avez pas donné d'amour oui oui c'est bon mon père vous êtes contre moi je veux dire elle fait une sorte d'adolescence retardée aujourd'hui d'accord oui voilà d'accord pourtant on a tout fait pour qu'elle se sente non mais c'est elle c'est pas forcément de vous vous êtes des bons parents d'accord alors c'est votre fille à vous Christophe c'est à Sonia aussi oui c'est à nous deux mais on a l'impression qu'il y a une colère vis-à-vis de la maman aussi vous voyez Sonia comme si elle voulait vous retirer un peu comme si vous n'étiez pas sa mère vous voyez vous me montrez ça ah d'accord d'accord bah si les trois enfants qu'on a eu on les a mis ensemble d'accord mais c'est ce qu'on me montre mon guide d'accord moi j'ai pas Sonia je n'ai pas cette jeune fille devant moi d'accord mais si je la voyais devant moi je lui dirais sincèrement il y a souvent en consultation de voyance vous exagérez vous avez votre père parce que voilà si je l'avais en fin de mois mon guide me dirait oh elle est elle n'est pas sur le droit chemin elle met tout à la faute des autres vous voyez souvent mes consultations c'est pas forcément facile attention elle est pourtant plus en reproche envers son père oui mais elle vous en veut c'est vrai qu'avant c'était moi d'accord alors elle joue aussi un jeu attention son jeu il y a quand même un jeu de manipulation maman j'arrive pas donc j'essaye sur papa après je réessaye sur maman après je réessaye sur mon frère vous voyez si mon frère il est comme ça c'est à cause de vous vous voyez elle va reprocher plein de choses alors que elle a aussi quand même une part de responsabilité en tant que soeur aussi vis-à-vis de ses frères et soeurs mais elle est fermée actuellement au dialogue on me dit donc ça sert à rien si elle a envie de savoir qu'est-ce qui se passe et tout ça c'est à elle d'appeler voilà et puis et puis alors il faut savoir aussi Christophe et Sonia beaucoup de couples vivent actuellement beaucoup beaucoup de couples vivent des situations difficiles avec ces enfants-là parce que ce sont des enfants qui viennent de d'autres plans inférieurs ou des enfants atlantes et du coup on s'en prend plein la tête en ce moment alors vous inquiétez pas même moi avec ma petite dernière c'est la même chose je m'en prends plein la tête avec elle aussi parce que c'est une enfant qui vient d'un autre d'une autre civilisation un peu plus basse que la nôtre et du coup elle a quand même 27 ans ah oui mais c'est normal ils attendent tout qu'on leur donne tout qu'on leur ouvre la bouche qu'on leur donne tout et bien eux ils ne veulent rien donner d'accord donc à mon retour la vie elle va se charger sur terre de leur montrer les choses qu'en fait pour recevoir il faut savoir aussi donner c'est un partage on ne peut pas constamment demander 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 voilà et je peux vous assurer et n'ayez pas de crainte il y a énormément d'enfants dans ce cas-là énormément énormément je n'arrête pas je n'arrête pas et tous ces enfants on est en 80 80 en 1982 alors il y a une partie de 82 à 88 87 88 et là c'est les 87 je me trompe alors il y a 82 jusqu'à 89 et maintenant tous les 89 90 91 il y a cette génération aussi compliquée ce sont des âmes qui ne sont pas des âmes atlantes il y a eu un mélange d'âmes atlantes en fait les atlantes les âmes atlantes ce sont des âmes qui sont très connectées avec des ordinateurs c'est pour ça qu'en ce moment on est tout dans les ordinateurs ces jeunes ils jouent aux jeux en fait ils sont venus sur terre pour travailler le coeur on est donc on voit qu'ils ne sont pas dans le coeur puisqu'ils font tout par relation avec les femmes par internet vous voyez ils ne sont plus dans le toucher d'aller voir d'habiter une fille non non c'est tout par internet on se rencontre par internet on se visualise on se boit un café puis hop on se marie c'est vrai voilà il n'y a plus ce contact là et ce sont des âmes atlantes en fait ce sont des âmes atlantes qui sont venues expérimenter la nature voilà mais maintenant il y a des enfants qui arrivent de la nature donc les enfants ces enfants là vont connecter ces gens là à une vie terrestre à une vie d'amour à une vie de compassion et tout ça donc leurs enfants vont être complètement différents d'eux ce sont des enfants d'amour qui viennent on aime les animaux on aime la nature il faut protéger toujours des âmes atlantes qui sont à un moment donné des petits enfants vous aurez des petits enfants qui sont dans l'amour la compassion et du coup ça va être des grandes claques pour les parents parce qu'ils ne vont rien comprendre ils ne voulaient pas s'ouvrir au monde et bien ils vont devoir s'ouvrir au monde avec ces enfants là bien sûr parce que nous nous sommes une génération où on donne on donne on donne par amour on donne sans attendre de retour et puis on s'en prend plein des claques nous c'est ça mais nos petits enfants on va mieux comprendre nos petits enfants parce que nos petits enfants seront ceux qui s'entendront avec les grands-parents et qui apprendront aux parents finalement qu'eux ils ont les côtés complètement il y a retour de ce type là d'accord alors rassurez-vous même moi j'en prends sur mes deux dernières plein parce que ce sont des enfants atlantes donc je m'en prends plein la tête en ce moment d'accord donc c'est bon courage ah ben quand on sait ça quand on sait que ce sont des âmes atlantes de toute façon même si vous essayez de justifier ils ne vous croivent pas ça ne viendra pas de vous ça viendra de gens extérieurs c'est pour ça que je m'en dis de vous parler d'éducateur avec votre fils il faut rencontrer il faut voir la science sociale et dire voilà j'ai mon fils qui a besoin d'aide nous on n'arrive plus à discuter voilà il rentre à chaque fois on va voir que vous prenez soin de lui mais jusqu'à l'âge de 25 ans il peut être pris en charge par rapport à un éducateur et c'est très bien d'avoir un jeune éducateur qui a 28 ans ou son âge et qui soit mature et qui ait cette possibilité parce qu'il y a quand même des gens qui viennent avec le coeur des jeunes qui sont venus avec le coeur aider tous ces jeunes à passer le quartier et ce sont des âmes ce sont des âmes qui viennent d'autres plans et ce sont des âmes atlantes aussi beaucoup 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 en ce moment alors je ne vous dis pas le mélange c'est très difficile très compliqué d'accord très compliqué et nous qui sommes des enfants cristal elle m'en s'en prend plein des claques donc nous nous sommes des enfants nous sommes des âmes et nos âmes ce sont des âmes qui recherchent la spiritualité qui recherchent à regarder les étoiles parce qu'il y a des extraterrestres parce qu'on vient d'une planète éveillée d'accord et du coup on ne comprend plus rien on ne comprend rien on ne comprend rien on ne s'est dit merde il y a d'autres choses magnifiques des trucs et puis eux ils sont en train pourquoi ils nous agressent comme ça nos propres enfants qu'on les a aimés qu'on les a chouchoutés qu'on a tout fait pour eux non ce sont des âmes qui nous ont choisis pour vivre pour évoluer mais ils ne comprennent pas je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça mais il y a énormément il faut savoir qu'après la guerre on est 7 milliards d'âmes et d'où elles viennent toutes ces âmes elles viennent de d'autres plans elles viennent de d'autres plans elles viennent d'où ces âmes elles viennent de d'autres plans en fait il y a plein de disons nous avons la terre mais nous avons aussi d'autres terres d'autres terres d'autres c'est pas forcément on n'appelle pas ça d'autres plans de terre où il y a des âmes qui sont moins évoluées que nous il y a des âmes qui sont plus évoluées voilà mais tout ça on le découvra quand on passera de l'autre côté bien que maintenant on le sait les médiums moi je sais certaines choses un jour il faudra que je fasse une réunion pour parler de tout ça mais il y a plein plein de choses à savoir et tout ça et tout ce qui se passe actuellement c'est pour tout recadrer tout replacer pour voilà pour j'en avais parlé 2094 alors vous voyez ça sera 2094 2054 pardon 2054 2054 2054 va être une période très importante pour voilà mais en sachant que nous serons déjà connétés avec des êtres de l'autre monde et tout ça voilà mais tout ça c'est pour ça qu'il y a tous rue Ménage même le gouvernement il n'arrive même plus à savoir vous mettez des masques vous ne mettez plus de masques pour votre truc ça ne met plus rien ils ne savent plus rien parce qu'ils ne contrôlent plus rien non plus ils ont mis quelque chose en place ils ont accepté de l'autre côté mais tout ça même si s'ils veulent nous freiner nous tout ça le peuple ne va pas se laisser faire il va à un moment donné dire oh vous êtes en train de faire quoi vous êtes irresponsable vous ne mettez pas les choses en place il y a eu les gilets jaunes il y a eu des cris des gilets jaunes il y a eu des gens qui souffrent et on n'a pas écouté à un moment donné il faut écouter la base solide elle est en bas la base solide voilà voilà votre père il aime bien la politique votre père il dit ah oui il dit ça oui il dit moi j'aime bien quand on parle de choses comme ça il adore ça il ne faut pas le contrarier quand il dit ça c'est comme ça oui c'est vrai il dit que beaucoup de choses vont bouger beaucoup de choses vont bouger des choses qu'on va croire en mal vont être finalement bien et des choses qu'on va croire bien vont être en mal il dit attention à ne pas se laisser tourner voilà mais ils contrôlent tout ouais d'accord ils contrôlent tout de toute façon c'est comme la bombe la bombe irishima la bombe nucléaire ils contrôlent l'un de l'autre côté ils ne laisseront jamais la terre se détruire ouais bah oui voilà nous peut-être on se détruira mais pas 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 la nature tout ce qui est dedans d'accord nous en tant qu'âme on va monter on prend nos expériences on va monter là où il faut voilà votre fille il faut la laisser pour l'instant dans son déni elle est dans un déni complet il faut la laisser dans son déni et puis elle reviendra vers vous de toute façon d'accord 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 Sonia oui d'accord ça fait mal je sais que ça fait mal je sais que c'est difficile parce que vous êtes deux personnes du coeur et puis vous vous retrouvez heureusement qu'il y a le petit dernier qui tamponne un peu d'accord heureusement qu'il y a le petit dernier qui tamponne qui met de l'équilibre voilà franchement mon père il m'entendait justement oui oui bien sûr oui ah oui je veux dire si je lui parle dans ma chambre il m'entend ah bien sûr en fait en fait il peut ne pas se présenter mais vous entendre je veux dire ils ont une perception ils savent quand on parle de il suffit de vous relier à votre père de le voir dans votre tête hop ça y est c'est comment je fais moi avec eux oui bien sûr je me connecte avec eux et donc du coup j'ai tous ces messages qui me viennent par rapport à eux il faut se connecter à eux en fait d'accord d'accord voilà d'accord il n'y a pas une prière à moi en tant que deux choses non il en non il dit qu'il va bien lui il va bien parfois c'est vrai qu'il demande des prières non non il va bien vous savez il dit que ça fait tellement longtemps qu'il est parti ouais tellement longtemps et il a tellement appris oui d'accord et il dit qu'il a il a quand même de la tristesse par rapport à vous à ses enfants il voit que vous êtes quand même relié à lui vous êtes peut-être même le seul relié à lui dans l'amour d'accord et c'est pour ça qu'il continue à être près de vous parce qu'il y a toujours cet élan de coeur c'est pas coupé entre vous d'accord des fois il y a des parents qui coupent avec les enfants puisque bon ils n'en avaient rien à faire donc à un moment donné nos enfants ne nous appartient pas attention d'accord nous on les aime on les élève mais c'est un après leur âme ils viennent pour évoluer pour quelque chose bien sûr mais il comprend ça il dit que vous avez gardé ce lien souvent vous pensez souvent à lui parce que il dit c'est quand je suis là que tu penses à moi d'accord il ne peut pas faire de signes ah si bien sûr qu'il peut faire des signes mais bien sûr qu'il peut faire des signes mais si vous y croyez la foi est la plus importante que forcément faire des signes mais après regardez moi hier je parlais avec ma mère je suis allée promener des chiens je reviens je ne demande jamais des signes à ma mère de temps en temps je l'embête et puis hier je parlais tout ça et à un moment donné je dis maman si tu es là fais moi un signe j'ai vu une étoile filante au dessus de ma tête qui est passée alors que ce n'est pas la période des étoiles filantes une grosse étoile filante elle a éclairé elle a passé et tout ça je dis merci maman bon là c'était le grand signe maman merci mais ce n'est pas tout le temps en fait d'accord donc si vous pouvez demander papa donne moi un signe parce que j'en ai besoin j'ai besoin de savoir que tu es là et souvent ils le font en fait quand on est vraiment connecté avec le coeur parce que là j'étais en prière avec elle je dis maman ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles et tout ça voilà et puis j'étais en prière avec elle et du coup j'ai dit mais allez fais moi un signe et puis elle m'a voilà cette étoile qui a passé au dessus en fait je l'ai vue filer et repartir ouais ouais franchement c'est même pas une étoile j'ai l'impression que c'était un truc qui est passé mais alors magnifique éblouissant voilà donc après ça peut être un camion vous êtes en voiture vous vous parlez vous êtes en voilà en fait les prières sont les plus courtes mais c'est celles qui viennent là de votre âme voilà votre coeur voilà et là vous voyez et là souvent vous avez un camion qui passe enfin sur l'autoroute aussi je parlais avec mon frère qui est décédé et puis c'était marqué sur le camion je serai toujours là je serai toujours là donc je sais qu'il est là parce que des fois il vient me voir il vient tout ça mais voilà parce qu'ils sont pas toujours aussi 24h sur 24 près de nous attention mais ils nous envoient des signes quand c'est comme ça ils disent ben j'envoie un signe ça peut être un oiseau qui rentre chez vous et puis vous n'arrivez pas à le sortir ils envoient des signes ils envoient d'accord ou une abeille qui est là qui fait rien de mal elle butine elle regarde elle repart voilà et puis vous n'arrivez pas à la faire sortir voilà d'accord voilà une chose que j'aime pas c'est les grosses mouches je sais que c'est une mauvaise souffrance quand on avait une grosse mouches des grosses mouches je la mets dehors je lui dis allez va emmène ton message que j'aime pas allez emmène-la dehors voilà on habite notre montagne c'est souvent les mouches mais après il y a des mouches c'est petite mais les grosses ah non 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 oui les grosses vertes là ah non 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 j'ai dit ça c'est pour moi c'est une mauvaise nouvelle et j'aime pas alors je la mets dehors j'ai dit repars avec ton mauvais message je l'acceptais pas après on a chacun nos trucs et moi je sais comme ça voilà d'accord papa il vous aime et il continue de l'autre côté et de toute façon un jour un jour il sera là pour vous accueillir de l'autre côté avec Jean il reste avec Jean donc pour vous accueillir vous et votre famille de toute façon au fur et à mesure de toute façon on n'est pas éternel notre âme est éternelle notre esprit oui oui c'est pas nous dans ce corps d'abattard c'est un corps d'abattard en fait qu'on a un esprit ne peut vivre que dans un corps un corps physique sur terre d'accord dès qu'on quitte ce corps définitivement on n'y revient plus d'accord oui dès qu'on va rompre voilà voilà Christophe et Sonia je vous remercie je vous remercie beaucoup Isabelle je n'ai pas quelque chose à nous dire si par rapport à l'éducateur d'accord ils en ont parlé quand même d'aller voir la science sociale et de voir un petit peu s'ils pouvaient mettre en place pour le faire aider votre fils parce que quand on est quand on a un enfant dans la bipolarité on ne sait pas qui tourner qui voir en fait d'accord alors il y a des éducateurs qui sont spécialisés dans des enfants comme ça en difficulté pour les aider et tout ça d'accord des enfants handicapés les enfants voilà et voir peut-être avec la science sociale est-ce qu'il n'y aurait pas justement une structure chez vous il y en a des structures partout voir s'il n'y aurait pas un éducateur un psychologue qui pourrait le suivre par rapport pour l'aider actuellement il est dans une structure c'est un institut psychothérapique il y est pour trois mois le fils mais après trois mois c'est renouvelable c'est renouvelable ah d'accord parce qu'après trois mois il ne faudrait pas non plus qu'il soit lâché dans la nature c'est un peu comme quelqu'un qui sort de prison et on lui dit il va travailler il va trouver un logement le mec il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire il va voler pour partir en prison vous comprenez parce qu'il se sent à l'insécurité il dit je vais faire comment j'ai plus de famille vous voyez il peut être perdu et puis après qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont faire une connerie pour rentrer en prison parce qu'ils ne savent pas où aller oui c'est ça d'accord donc ils se disent à la prison au moins même si je suis enfermé je suis nourri j'ai la télé je suis chauffé j'ai la douche ils connaissent ça donc c'est pour ça que si à un moment donné vous sentez que votre fils a besoin d'être suivi de toute façon ils vous demanderont le psychologue mais peut-être voir aussi un éducateur un monsieur on me dit pour l'aider justement il a besoin d'un grand frère votre fils c'est ça il aurait eu besoin d'avoir un grand frère qui lui dit ben non tu déconnes là ou viens avec moi et votre fils se sent seul c'est drôle voilà regardez c'est pas lui qui aurait dû venir avant ça aurait dû être Noah qui aurait dû venir avant et lui après parce que Noah a beaucoup plus de maturité parce que c'est une âme évoluée ça n'a rien à voir encore d'accord et c'est Noah qui aurait dû venir avant parce que Noah parce que lui Dylan aurait été plus dire ben tiens Noah est un exemple il n'a pas eu d'exemple lui l'exemple qu'il a eu Dylan c'est ses amis donc les conneries ouais c'est ça les conneries et voilà en pensant que c'était comme ça qu'il devait se forger pour être un homme et il est complètement à côté voilà mais ce n'est pas grave c'est son expérience d'âme qui n'est pas encore évoluée attention et qui va évoluer d'accord donc voilà et puis de toute façon il aura une chérie d'accord et ça c'est ça c'est le guide qui vous a dit qu'il aurait une chérie oui ah bon d'accord je suis rassurée il aura une chérie il aura une chérie j'avais peur d'un suicide moi mais il a des envies des fois attention mais ça c'est la maladie qui fait ça d'accord parce que du coup il se dit je ne suis pas un homme je suis un pédé je suis Satan j'ai envie de faire du mal mais ça c'est pas il n'est pas lui d'accord il n'est pas lui c'est pas lui ce qu'il faudrait faire c'est rééquilibrer son corps énergétique avec son corps physique oui d'accord mais surtout pas un énergicien qui lui fasse voilà mais surtout pas le faire monter ou le faire descendre il faut qu'il reste dans un équilibre et ça il faut faire attention avec qui vous allez le faire et s'il fallait le faire et surtout pas de pas de pas d'hypnose avec lui jamais tant qu'il est dans ces cas-là jamais d'hypnose parce que moi je suis hypnothérapeute depuis 10 ans et l'hypnose